Voici les premiers baigneurs de la saison. Certes, le soleil brille, mais l'eau n'est qu'à 8 degrés, il faut du courage pour aller nager. Ou vouloir gagner un pari. J'ai dit que j'étais du Portugal, de la mer, l'Atlantique, ça ne me fait pas peur. J'ai dit que je plonge dedans. Il a dit, si tu vas, j'y vais. Je suis allé, juste pour le regarder. Mais ils ne sont que deux à s'aventurer dans l'eau. Il n'est pas encore temps d'ôter les manteaux, touristes et promeneurs du dimanche, restent sur le sable. Cette famille de Parisiens est venue pour 3 jours, l'occasion pour Jules de partir en Vadrouille. C'est sa première fois à la mer, donc il découvre le sable normand et pour le coup le soleil, donc c'est assez top. Et si les Parisiens jouent sur la plage, on trouve quelques normands sur les pavés de la promenade Marcel Proust. On se promène, on regarde la mer, tout simplement. Vous venez d'où ? De Caen. Les rues de Cabourg sont remplies de flâneurs. Touristes et normands envahissent les restaurants, enfin surtout les terrasses. J'ai voulu faire un petit tour parce qu'il faisait un temps merveilleux. Pour un 18 février, vraiment, c'est formidable. Côté commerçants, évidemment, on est ravis de revoir le soleil. La météo de la semaine a attiré les touristes. Ça commence à arriver, on a un peu plus de glace. Quand même, on a beaucoup plus de gaufrées de crêpes pour l'instant. Il fait encore un petit peu frais, on va dire, donc voilà. Il ne fait que 13 degrés. Mais autant en profiter ce week-end, le soleil devrait repartir avec les Parisiens dès lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada